C'était le 13 mars dernier, des corps sans vie, étendus sur l'une des plus belles plages ivoiriennes. 19 personnes au total, tombées sous les balles d'un commando terroriste. L'effroi, puis le choc. La Côte d'Ivoire vient de subir la première attaque djihadiste de son histoire. Deux mois après, retour à Grand Bassam. La cité balnéaire reste en état d'alerte, quadrillée par les forces de l'ordre. Mais malgré les mesures de sécurité, les plages et les hôtels sont déserts. Comme ici, à l'Etoile du Sud, où les terroristes ont abattu plusieurs personnes. Le carnage a duré de longues minutes. Et désormais, on croise plus d'employés de l'hôtel que de clients. Cet établissement prestigieux est aujourd'hui en grande difficulté financière. Depuis le 13 mars, le taux d'occupation a beaucoup baissé. Comme on a dit, on était à près de 75-80%. Aujourd'hui, on est entre 2-3%. Au niveau du personnel, on s'est dit qu'il ne fallait pas mettre les gens au chômage. Il fallait qu'on trouve une alternance pour les faire travailler une partie le soir à la journée, une partie la nuit. Et faire en sorte de sauvegarder le personnel. Un peu plus loin, à quelques mètres de la plage, pas l'ombre d'un touriste non plus dans ce restaurant. Ici aussi, il y a eu un avant et un après 13 mars. Avant, on avait des clients souvent 23h, minuit, 1h. Mais maintenant, on est obligé de fermer à 20h, 19h parce qu'il n'y a plus personne. Et puis on a peur. Donc là, on est obligé de fermer vite. Souvent, on vient les matins jusqu'à 20h. On ne va même pas un coca. Les employés craignent désormais de perdre leur emploi. Quand c'est comme ça, les propriétaires sont obligés de diminuer les salaires. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas les laisser aussi pour passer. Parce que nous-mêmes, on voit que ça ne marche pas. Donc là, ça ne marche pas. Il va payer l'électricité, le tirer, l'eau, tout et tout. Donc il va prendre quoi pour te payer ? Il ne peut pas te payer, donc il est obligé de te diminuer. Mais on fait avec, on espère que ça va aller. Un début de crise économique, mais pas pour tout le monde. L'attentat de Grand Bassam fait aussi les affaires des sociétés de sécurité. Cet après-midi-là, seul client du restaurant, c'est entrepreneur ivoirien qui vit entre Paris et Abidjan. Il vient proposer aux hôteliers et aux restaurateurs de Grand Bassam des systèmes de vidéosurveillance. Car malgré le déploiement de militaires et des vigiles sur la plage, il juge la sécurité insuffisante. Il y avait des caméras dans l'hôtel qui s'est fait attaquer. On ne voyait rien dans les caméras. C'était mal situé, c'était mal agencé, c'était mal conseillé. On ne voyait absolument rien. Les caméras n'arrêtent pas, mais ça peut contribuer à prévenir les gens et à savoir ce qui se passe quand même en temps réel dans le site qu'on gère. Autre victime collatérale de l'attentat du 13 mars, les artisans de Grand Bassam. Gleou Mambouani sculpte des statuettes qu'il revend aux touristes. Des clients, il en croise peu désormais. Quand les touristes viennent, ils ne font que prendre des photos sur les immeubles et se retournent. Ils ne demandent plus les objets d'art. Ils ont peur de s'approcher, même des personnes, parce qu'ils ne savent pas qui est qui. Donc les gens, souvent, ils restent dans les voitures, ils prennent des photos et se retournent. Nous avons vraiment besoin d'aide. Un appel entendu par le gouvernement ivoirien qui a annoncé le déblocage de 300 millions de francs CFA pour soutenir les professionnels du tourisme de Grand Bassam. Un soutien financier peu conséquent mais indispensable pour sortir de la torpeur cette ancienne ville coloniale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui, jusqu'à ce macabre 13 mars, incarnait pour des milliers d'ivoiriens et de touristes la douceur de vivre au bord de l'Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.